Salut à tous ! Donc ici Mr Freeze pour cette 44e vidéo de Golden Thunder. Donc je vous préviens qu'on va bientôt rentrer dans... Dans une phase de jeu très importante, puisque c'est un des phares que l'on va allumer ou pas. Je ne vais pas vous spoiler non plus. Ah oui bien sûr on va l'éliminer, vous verrez. Et il va se passer quelques trucs parce que c'est pas juste un phare, là il va se passer de l'histoire bien sûr. C'est pas mal à comprendre parce que dans le 1, on devait empêcher que les autres aiment le phare. Et là ils ont allumé alors que là dans le 2 on doit les allumer. Et ça fait, on a fait au moins la moitié des jeux, on a peur pas allumer les phares. Là vous voyez une grosse crevasse. Et on arrive à Contigo. Donc à Contigo, si on veut à droite, tac. Ici, je sais pas si on fait vision si on voit un truc, non je crois pas. Non. Mais par contre si on fait creuser... Euh merde, c'est qui qu'il a creusé ? Mais c'est elle putain, à chaque fois je crois que c'est lui. Hop, on récupère un djune de Vénus ! Celle là, voilà. Donc ça c'est parfait. Bah écoutez, je vais vous dire, on a plus rien à faire ici. Quoique... Bon ça c'est juste un vendeur de maïs. Le gars il vend que ça, c'est du maïs. Parce qu'aux Etats-Unis. Bon voilà, on voit ça. Donc là je vous conseille de vendre toutes vos conneries, parce qu'on voit de plus loin de passe d'un venteur quand même. Bon. Y'a pas mieux en armure. Je suppose que si quand même. Non. On vous voyez avec les reliques... Ça devient de la merde tout ce qu'on a. Bon la courante piquée, j'hésite. Parce qu'on augmente la tête quand même. On vous voyez. Il sert plus rien les marchands. Voilà. Allez ces petits sigles, je vous ai dit c'est avec la synergie téléportée que plus tard on pourra faire des trucs. Pour l'instant ça va rien. Donc on est à fond là. Et là si on va là... Bon vous avez deviné... En tout cas c'est le nôtre le bateau. Voilà. Il manque une aile. Voilà enfin tout ça on verra plus tard de toute façon. C'est peut-être avec Vision ça. Voilà c'est ça. Enfin ça on s'en fout. On y retournera plus tard. Parce que pour l'instant on veut aller. Je suppose que vous avez hâte. Enfin moi aussi j'ai hâte d'ailleurs. Enfin j'ai hâte d'aller au phare de Jupiter. Mais à moitié en fait. Comment dire ? C'est pas la suite des jeux ça ? Ah si. Là y'a des petits trucs de jeu. Là y'a des petits trucs de jeu. On va pas chercher à comprendre là. Ouais. Une paire. Tiens vache la mise. Un brelant ouais c'est trop truc pareil. Ok. Enfin c'est juste pour gagner de l'argent en fait. C'est pas très très intéressant. Là par contre je crois qu'on gagne des objets. Ouais. Je peux faire... On va voir ça. Ah oui. J'en rappelle de ça. Une paire. Voilà c'est pareil on mène que du fric en fait. Après au total quand on a bien joué. Il nous dit combien on a gagné en tout. 280 prix sans tout. En comptant ce qu'on a joué. Ce qu'on a joué et ce qu'on a. On s'en fout. Donc je sais pas ce que je fous là. Depuis tout à l'heure. Bah écoutez on va partir d'ici. Attendez juste avant. Je vais aller là. Là rien. Ouais. Ah oui mais on y retourne après. Bon donc. Je traîne comme un con depuis tout à l'heure. Ah attendez. C'est juste histoire de vous montrer les différents jeux. Mais je vais pas les faire après. Voilà. Alors ça c'est assez sympa. Vous connaissez. Genre si je joue un anneau là. Je fais tac. Tac. Et j'avance. Euh bah. Hop. La lune ça compte pour tout en fait. On a 5. On peut jouer 5 fois. Bon j'ai perdu comme une 8. Et là c'est là qu'on a les meilleures bottes. Comme dans le 1 quoi. Enfin bon voilà. Si vous avez compris quoi. Euh. Qu'est-ce que je pourrais faire. Ah le truc c'est que là avant de commencer le jeu j'ai pris juste les trucs de. Ah vous voyez il y a un seul truc allumé à gauche. C'est-à-dire que je peux harcôter les prix sur cette ligne en fait. Donc c'est pas très intéressant. Il faut vraiment avoir du cul quoi. Bon allez c'est là qu'on utilise les étiquettes joueurs. Allez hop. On va faire comme ça. Alors. Où est-ce que j'ai du mon truc ? Etoile c'est de la merde. J'aurais mieux fait de tout relancer. Ouf. Bah c'est juste de la chance si j'ai une lune ou un truc qui tombe c'est bon. Eh merde. Bon écoutez je vais arrêter parce que j'ai putain fond. Peut-être que si j'ai le temps entre deux vidéos je retournerai. De toute façon 14 jambes on peut en avoir augmenté. Donc c'est pas un problème. Et on va aller au phare de Jupiter. Pas trop tôt. Voilà. Donc les gens on va préférer l'absence énergie cyclone parce qu'on va l'utiliser tout le temps. Vous verrez ça. Alors la musique est bien sympa aussi. Ça c'est les ascenseurs comme dans tous les pas. Mais comme par hasard ils sont jamais là. Donc on est tout le temps obligé de se taper tout le chemin. Sans les ascenseurs. Ouais ouais les ascenseurs c'est quand même une révolution. Ça évite de se faire des énigmes à la con. Voilà. Et là je vais vous dire c'est assez facile de se perdre. Enfin de se perdre complètement non mais de tourner en rond vous allez voir. C'est assez chiant. Voilà. Et grâce à cyclone on peut s'engouffler dans un truc comme ça. Donc il y en a pour descendre et il y en a pour monter. Comme celui-là. Voilà. Et bien sûr il y a des ennemis. J'ai des scopes plombes. Il est pas trop puissant. Non. Ouais ça je m'en doute à ça. Et là on gagne une menthe. On gagne des bons trucs comme quand on déserve des folles. Hop. Voilà. Et on va aller euh... J'aime pas quand même plusieurs chemins comme ça je sais jamais où vous allez. Voilà. Et ça je vous rappelle ça sert à utiliser flotter. Bien sûr alors ils sont d'éléments air ici. Non. Donc la ressort peut pas dans ce genre. Putain mais je crois pas vous avez ça ? Ça se passe 5 secondes que je termine le combat. Mais oh ! Putain. Donc euh... Dans ce phare on retrouve un djinn. Un djinn Jupiter bien sûr. On est dans un phare de Jupiter. C'est logique. Donc comme ça on aura 8 djinn pour chaque perso. Alors là si on passait par l'autre entrée je crois qu'on était bloqués euh... En bas. Donc ça faut le faire tomber. Vous allez voir on va faire un peu euh... Bon on va un peu retourner dans les salles et tout après. Parce qu'il y a pas mal de trucs euh... Mais par exemple ça on peut pas le faire. Faut allumer un truc. Euh... Ça bon ça c'est un type d'ennemi où faut faire rouler des machins. Voilà. Je sais je suis vachement précis dans ce que je dis. Euh... Ouais. Non. En plus ce genre de truc c'est tout con. Mais je trouve sur le moyen de... De pas y arriver. Voilà ça c'est simple là. Euh... Et... Et... La tonique... La tonique... Erygnès. Bousse l'attaque et l'escrive. Ça c'est pour lui. Euh... Peuvent le porter aussi. Plez-y. C'est la tonique. L'exemple. C'est la tonique. C'est la tonique. C'est la tonique. C'est la tonique. Euh... Du coup il a du... Ouais. Il a plus d'armereur et le bus. Ça. Non c'est con du coup il perd le taux. On va voir tant pis. Non je vous ai dit hein. Cyclone on va l'utiliser beaucoup. Euh... Alors euh... Mon estimation du nombre de vidéos pour ce truc... Ouh la la. Je sais pas. Trois quatre. Trois quatre vidéos. Même euh... En étant pas lent. Euh... Parce qu'il y a des dialogues et tout. C'est assez bon. C'est assez bon. Mais c'est bien sympa hein hein. C'est bien sympa qu'on a un endroit. Le truc c'est faut pas se goer de chemin parce que... Voilà par exemple. Là j'ai pas la clé rouge. Donc voilà. Il faut bien mémoriser les endroits où sont les portes. C'est pas particulièrement dur pour quelqu'un de normal. Mais moi j'ai aucune mémoire donc. En plus les ennemis... Ça ralentit pas mal le jeu. Enfin je veux dire... Non. S'il y avait pas les combats euh... Parce qu'on manque de fois plus rapide. Euh... Encore on utilise pas mal de piscineurs de l'air hein. On a déjà utilisé flotter euh... Cyclone et vision là. Tout ça faut allumer un truc en fait. Parce que vous avez vu il faut allumer un... Il y a pas l'espèce de truc durée là. D'accord. Ok. Je sais pas si je descends ou pas. Allez. Au pif je descends. Ça prend encore. Bâton d'études Nirvana, ok Très bon groupe Alors C'est pas celle Quoi que l'attendait Elle a quoi elle Si elle a le propre feu, ok On va descendre Bon pour l'instant je ne suis pas le droit d'être chemin Ok ce sera ça Et je vois Je vois Voilà Du coup il va falloir redescendre c'est ça Je suis un petit peu paumé là Donc on ne veut pas se descendre par là On ne va pas refaire tout le tour Ça ne va pas être très dur Attendez est-ce qu'on ne peut pas descendre en faisant Non Tiens Ça ressemble un peu au boss de la forge là Putain on part en forge J'ai l'impression d'aller chercher mon truc chez le forgeron La poudre magique que j'avais donné Dès que je retournerai vers là-bas Dans le forgeron je ne sais pas trop la fréquence du truc Enfin le temps qu'il lui faut pour fermer Est-ce que quitter le village et revenir suffit ou pas Je ne sais pas Je vais peut-être faire fuir mais je ne sais pas J'hésite parce que j'ai peur que ça fasse enlever le truc Enfin je me comprends Je ne sais pas si je peux dire Oh Je ne sais pas si je ne sais pas enlever le truc de droite en faisant un second ça ne marche pas le bon chemin. Parce que le truc que j'ai fait tomber, je le fais tomber où exactement ? Ah, ouais, c'était ça. Ouais, ça ne servait à rien. Il fallait allumer le truc en premier, bon. Je ne sais pas trop, là. Je suis un petit peu pommé. Ça, on ne l'a pas fait tomber. Bah, écoutez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et vous n'en faites pas, je vais essayer de ne pas trop me pommé. Donc, si vous ne me retrouvez pas exactement à cet endroit-là, à la prochaine, c'est normal. C'est parce qu'on ne peut pas le perdre du temps. Je vais remonter. A moins que ce soit le bon chemin, mais je ne crois pas. Je crois que je suis en train de redescendre, en fait. Comme un con. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ouais, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, une lente. Voilà. Donc, salut ! C'est parti ! C'est parti !